Alors bonjour, je m'appelle Ramata Toulaysi, j'ai 37 ans et je présente mon premier long-métrage, Banel et Adama. Alors Banel et Adama, c'est une histoire d'amour qui se déroule au Foutar, qui se trouve au nord du Sénégal. Et cette histoire d'amour entre Banel et Adama va apporter le chaos dans cette communauté hyper traditionnelle. Alors mon envie première, c'était d'écrire la plus belle histoire d'amour africaine. C'était vraiment mon envie, je voulais un Roméo et Juliette africain et très universel, où tout le monde pourrait se reconnaître et vraiment où le monde entier pourrait en parler comme tout le monde parle de Roméo et Juliette aujourd'hui. Je me suis beaucoup inspirée des grandes tragédies et des personnages féminins dans les tragédies, telles que Médée, telles que Phèdre, telles qu'Antigone ou aussi Lady Macbeth. Moi, ce qui m'intéressait dans ce personnage de Banel, c'est en faire un personnage inquiétant, un personnage complexe, mais aussi un personnage très antipathique et un personnage égoïste, même si elle a une part d'humanité. Mais oui, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de sonder la passion et la folie de ce personnage comme les grands personnages féminins de la tragédie grecque. Oui, je dirais vraiment la même chose que vous. Moi, j'excuse cet égoïsme aussi et j'excuse aussi son antipathie. C'est parce qu'elle n'a pas le choix, en fait. Parce que si elle n'est pas comme ça, elle ne peut pas survivre et en fait, c'est sa mort. Et en fait, elle se bat pour vivre sa passion et son être en tant que femme, telle qu'elle le désire, en fait. Et bien sûr, ça la rend très égoïste, certainement quelques fois, mais elle a ses réseaux. Oui, 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 c'est ce que je voulais, en fait. C'est même pour Banel, c'est la même chose. Au début, on pense que c'est deux personnages très normaux, très amoureux, qui s'aiment, très doux, très tendres. Et petit à petit, en fait, on voit, par exemple, Banel va vers cette folie et cette passion et Adama va vers cette, on va dire, lâcheté, en fait. Et on se rend compte qu'en fait, qu'il est comme tous les hommes, il n'est pas si différent que ça, comme Banel le pensait. Oui, oui, elle dit beaucoup de choses. C'est que les hommes, on le veut, et pas les femmes, en fait. Et on oblige les femmes. Et pas qu'en Afrique. Et c'est pour ça que je voulais que mon histoire s'est diverselle. Bien sûr, c'est un film africain, c'est un personnage africain. Mais je pense que mon film parle beaucoup aux européennes, aux américaines, aux asiatiques sur la condition de la femme. On oblige beaucoup la femme à faire certaines choses dans beaucoup de pays, pas seulement en Afrique, et moins les hommes. Cette phrase signifie cela. Oui, il dénonce le patriarcat. Il dénonce aussi la condition de la femme partout dans le monde et comment les femmes vivent, en fait, juste vivre et être femme. Il y a beaucoup le mot femme qui revient dans mon film. J'aime comme une femme, c'est aimer. Elle le dit au tout début et à un moment, elle dit aussi « Ne suis-je pas une femme ? » Le thème de la femme est un thème énormément qui me travaille et qui m'anime sur la condition de la femme et sa place dans la société contemporaine. Oui, c'était vraiment une volonté. C'est pour ça que moi, mon film n'est pas du tout naturaliste aussi. C'était une volonté de m'éloigner de ces sujets de société dont on a l'habitude de voir dans le cinéma africain, qui sont très importants. Mais je voulais montrer aussi qu'il n'y avait pas que ça, qu'il n'y avait pas que l'immigration, qu'il n'y avait pas que la pauvreté, qu'il n'y avait pas que le terrorisme ou la violence faite aux femmes en Afrique. Mais qu'il y avait aussi des histoires très simples et très universelles, comme dans mon cours-mettre que j'ai réalisé juste avant, Astel. C'est des histoires juste simples et d'amour et de relations entre les personnes. Et c'est ma volonté d'aller à l'encontre des clichés, des stéréotypes et de montrer autre chose de l'Afrique, d'avoir un nouveau regard. Le réchauffement climatique, c'est vraiment un sujet mondial, on va dire, qui touche vraiment tout le monde et pas que les Africains. On le voit en France, la sécheresse a commencé alors qu'on n'est que début juillet et même aux États-Unis, partout, en Chine, on voit qu'il y a énormément de tempêtes. Et c'est un sujet dont je voulais traiter, mais pas frontalement, parce que je ne fais pas des documentaires. Moi, je suis très dans les histoires et dans la fiction. Et donc, comment trouver un moyen de parler du réchauffement climatique ? C'est pour cela que j'ai utilisé la malédiction. C'est la malédiction de leur histoire d'amour qui cause le réchauffement climatique. Mais c'est un thème vraiment important et c'est pour ça qu'il était important que je le traite dans ce film. Pour moi, le soleil, c'est Banel, en fait. Pour moi, c'est… et elle sort de ce soleil. C'est trois fois où on voit… bon, ce poil est un peu… mais c'est Banel qui sort de ce soleil, parce que pour moi, c'est le soleil. Banel, c'est le feu sacré, c'est la passion, c'est la lumière. Et c'est l'espoir aussi, malgré tout son caractère. Le fait que Banel sorte du soleil à la fin de ce film, ça veut dire qu'elle brûle tout, elle brûle tout sur son passage, mais elle brûle tout pour que tout renaisse nouveau, mais d'une meilleure façon, en fait. Oui, en fait, c'est mon TFE. Banel et Adama, je l'ai écrits, c'est mon diplôme de fin d'études. Elle a fait mis sans scénario. Et c'est vrai qu'il a évolué en ces temps, parce que moi, j'ai évolué. J'ai grandi en tant que femme, j'ai mis des nouvelles réflexions, des nouvelles questions et un nouveau regard, une nouvelle vision sur la vie que je n'avais pas en 2014, 2015. Et c'est vrai qu'au début, c'est drôle, parce que lorsque j'écris le scénario, c'était vraiment Banel et Adama. Adama avait voix off et c'était vraiment deux points de vue. Et transformée, l'histoire d'amour est devenue très secondaire pour vraiment raconter l'histoire de Banel. Même si le titre est Banel Adama, on me dit toujours, mais en fait, c'est l'histoire de Banel et pas d'Adama. Oui, et ça, ça a évolué au fur du temps, parce que je me suis rendu compte qu'elle m'intéressait beaucoup plus qu'Adama. Ça a été très difficile. À cause aussi des conditions climatiques, on a vécu une vraie tempête comme le film. On a vécu 50 degrés. Donc, toute l'équipe tombait malade petit à petit. Je suis tombée malade. L'actrice principale est tombée malade plusieurs fois. Elle était à l'hôpital. Le chef-hôpé s'est foulé la cheville. Et vraiment, c'était plus les températures et les conditions climatiques qui ont rendu vraiment le film et les conditions du tournage difficile. Quand on voit son équipe saigner du nez, on se croit dans un film d'horreur. Il y avait vraiment plein, plein de choses qui se passaient. Et la pluie qui est venue dans le film, il n'y avait pas de pluie. Mais nous, il y avait trop de pluie. Généralement, la pluie arrive en juillet. Et là, elle est arrivée en mai, en prépa. Et tout ça nous a bloqués. On n'avait pas de feuilles de route. On tournait au jour le jour sans savoir ce qu'on allait tourner. Et tourner aussi avec des acteurs non professionnels, ce n'était pas évident en plus. Mais tout ça, c'est très bien terminé. Avec mon chef-hop, c'était une volonté. Parce que moi, je suis très passionnée d'art moderne et d'art contemporain. J'adore les tableaux. Je me suis beaucoup inspirée de Munch, Van Gogh, ou Kerry James Marshall, Amo Ako Boafo. Et on n'a pas fait des tableaux pour faire des tableaux. Et on a suivi le parcours émotionnel de Banel. Pour nous, l'image devait suivre le parcours émotionnel de Banel. Plus le cœur de Banel s'asséchait, plus l'image devait s'assécher aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une désaturation de l'image, petit à petit. Et que l'image devient beaucoup plus blanche, beaucoup plus lumineuse et qui a fait mal aux yeux. Parce que le cœur de Banel s'assèche au début. Les couleurs sont très pastelles, sont très harmonieuses. Parce que l'amour va bien, ils vont bien. Ils sont amoureux. Mais plus l'amour se décompose, la sécheresse arrive et l'image se dessature. Et même les vêtements. Les vêtements deviennent de plus en plus ternes, tout autour d'eux. Et voilà, ce travail de couleurs. On a aussi beaucoup travaillé avec un directeur artistique qui a fait partie du film. Et c'était vraiment une longue réflexion sur la lumière. Oui, le son aussi, c'est pareil dans le son au début. Le son aussi, en fait, le son, la musique, le montage, le mot d'ordre dans ce film, c'est suivre le tunnel de Banel. Et en fait, et la sécheresse aussi. Au début, tout va bien. On entend beaucoup des oiseaux qui chantent, on entend le fleur. Et plus la sécheresse arrive, et plus le son diminue jusqu'à ne plus rien entendre. Parce que tout est mort, en fait, autour d'eux. Plus la sécheresse arrive, et plus les animaux meurent, vraiment plus rien, même un oiseau. C'est un casting. C'est un casting qui a commencé 4 mois avant le début du tournage, 4 à 5 mois avant le début du tournage. Qu'on a sillonné la région avec la directrice de casting. Et c'est vrai que le passage le plus difficile à trouver, c'était Banel, bien évidemment, le personnage principal. Et je l'ai trouvée un mois et demi, avant le début du tournage. Et c'est moi qui l'ai trouvée en marchant dans la rue, par hasard. Elle ne s'était pas présentée au casting. Et j'ai croisé son regard. Et de venir au casting le lendemain, elle est repassée 2, 3 fois à faire les castings. Et je n'étais pas encore sûre, parce qu'on ne pouvait jamais savoir, durant un casting, si on prend le bon acteur, surtout quand c'est des non-professionnels. On sentait quelque chose. Et en fait, dès le troisième jour, je me suis dit que j'avais pris la bonne décision. Il parle en peu, parce que c'est la région. Il parle en peu, sur ce place, au nord du Sénégal, dans cette région. Et je me voyais mal demander aux personnages de parler français. Surtout que c'est un film intemporel. Il n'est pas daté. Ce film peut se passer en 1900, 1800. Et c'est tout à fait normal que les personnages parlent en peu. Je pense que, oui, ils nous ont bercés, mais je pense que c'est aussi une envie de voir autre chose que du naturalisme. Une envie d'aller plus loin et de proposer d'autres choses, en fait. Et pour ne pas qu'on ait une seule vision du cinéma africain, et pour ne pas qu'on ait une seule vision de la société africaine avec ce cinéma naturaliste. C'était vraiment proposer un autre regard. Et je pense que, que ce soit Matidio, que ce soit Balogie, cette année, qu'ils sont aussi à Angoulême, je pense que c'est notre côté artistique, en fait. Notre côté hyper ouvert sur l'art, en fait, sur les tableaux, sur la littérature. Et je pense que tout ça mène au fait qu'on s'éloigne du cinéma naturaliste. Vraiment très heureuse d'être à Angoulême, de présenter encore le film. À un public français, surtout à ce festival de films francophones. On sait que le Sénégal est un pays francophone aussi. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup plus de publics qu'à Cannes, que de professionnels. Et on fait les films pour eux, en fait. C'est pour eux qu'on est. Donc, j'ai vraiment hâte de le présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada